Shalom, shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Chers amis, chers frères et soeurs en Christ, chers parents, chers téléspectateurs, parce qu'il y a des gens qui nous suivent en direct sur OBMTV, qui nous suivent en direct sur YouTube, que la paix de Dieu soit avec chacun de nous tous. Alors, vous êtes en compagnie ce soir avec le docteur Olivier Bonny. Cette plateforme, c'est la chronique du docteur. Pourquoi la chronique du docteur? La chronique du docteur, tout simplement parce que nous voulons traiter des sujets pertinents dont nous parlons rarement à l'église. Alors, un des sujets pertinents qui amènent à réfléchir sera tiré du livre d'Exode en son chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Merci de m'accorder 15 petites minutes pour partager ce moment avec vous. Je voudrais vous donner encore le passage. Exode, le chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Permettez-moi de vous lire quelques lignes. Un homme de la maison de Lévis avait pris pour femme une fille de Lévis. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelques distances pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit du fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant déshébreu. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ? Va, lui répondit la fille de Pharaon et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaites-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il lui grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Et voilà, c'est là que se trouve le problème. C'est là que se trouve le problème. Elle lui donna le nom de Moïse. La fille de Pharaon dit, cet enfant-là s'appellera Moïse car, je l'ai tiré des eaux. Alors, quand nous prenons notre Bible, Moïse signifie effectivement tiré des eaux. Mais est-ce que Moïse signifie dans le fond, quand nous allons dans les analyses étymologiques hébraïques, est-ce que le nom signifie vraiment tiré des eaux ? Et c'est sur cette question-là que portera la chronique du docteur ce soir. Notre plateforme, c'est pour parler des sujets pertinents, des sujets dont on ne parle pas assez à l'Église, des sujets qui, ma foi, sont un peu gênants parce qu'on a peur d'en parler. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de toucher, de décortiquer quelques-uns. Et ce soir, nous voulons parler du mystère dans le nom de Moïse et le mystère de la personne même qui a sorti Moïse des eaux. Alléluia. Nous voulons prier pour remercier le Seigneur. Béni soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom de Dieu, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Je crois en l'éternel, le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, qui a été crucifié à Golgotha pour que mes péchés, nos péchés soient pardonnés, qui est mort sur la croix du calvaire pour que je sois sauvé, pour que nous soyons sauvés, qui a été en Sévelie, qui a ressuscité le troisième jour, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour nous. Je crois en Jésus-Christ qui revient bientôt prendre son église avec lui. Je crois en Jésus-Christ qui revient bientôt pour juger le monde, les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit qui est l'Esprit de l'éternel, le Dieu vivant. Je crois en la Bible qui est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit et le fondement de l'église. Je crois en la Sainte Église dont Jésus-Christ est la tête et le chef. Je crois en la communion fraternelle telle que manifestée dans l'église dans les actes des apôtres. Et je crois en la vie éternelle qui est le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui revient. « Bénie soit l'éternel, béni soit jamais son nom glorieux, que toute la terre, ce moment, soit remplie de sa gloire. » Et quelqu'un dit « Amen, amen et amen. » Alors, dans ce passage, nous assistons à la naissance de Moïse. La naissance de Moïse est opérée dans des circonstances un peu difficiles. Parce que Pharaon a demandé aux femmes, aux sages-femmes égyptiennes, de tuer tous les nouveaux-nés, mais les garçons, les mâles. Parce qu'il a constaté que la bénédiction de l'éternel faisait qu'il y avait une multiplication d'enfants. Il naissait et il avait peur d'avoir un remplaçant. Il avait peur qu'un leader sorte de là pour prendre la tête de l'Égypte, mais c'était déjà programmé. C'était déjà programmé. Alors, une des sages-femmes à la naissance de Moïse va constater que l'enfant était beau. Donc, il n'était pas nécessaire de le tuer. Alors, ce que je veux qu'on comprenne, regardez bien. La sages-femme d'abord, qui va d'abord décider que Moïse n'aime pas, elle désobéit à Pharaon. Et cette sages-femme, elle est égyptienne, elle n'est pas chrétienne, elle est païenne. Alors, regardez le monde égyptien, c'est le monde qui adore le serpent. Regardez même leur insigne, c'est un cobra, un nageur. Vous voyez un peu sur la tête du Pharaon, sur sa couronne, c'est un serpent. Donc, c'est une femme attachée à une tradition qui adore le serpent, une tradition démoniote satanique. Mais elle décide de ne pas tuer Moïse. Je veux m'arrêter, faire un petit break. Alors, parlez au cœur de quelqu'un, parlez à la mentalité de quelqu'un. Nous sommes là pour discuter des sujets pertinents. Et le thème que je vais discuter aujourd'hui, ne juge personne. Parce qu'on ne sait pas où Dieu nous envoie, où Dieu nous mènera. On ne sait pas où Dieu nous envoie et on ne sait pas où Dieu nous mènera. Ne juge personne. Pourquoi ne juge personne ? Moïse aurait dû mourir. Alors, qu'adviendrait-il si Moïse mourait ? Il n'y aurait pas de salut. Israël ne serait pas sorti de l'Egypte. Alors, si Moïse mourait, toi et moi, nous ne serions pas chrétiens. On n'aurait pas connu Jésus. Alors, si nous remontons dans les origines, la femme qui a décidé que Moïse ne meurt pas, au cœur de laquelle Dieu parla, est une sage femme égyptienne qui décida, avec la complicité de ces sages femmes qui l'entouraient, de désobéir à l'ordre de Pharaon et de ne pas la tuer. De ne pas le tuer. De ne pas tuer Moïse. Vous voyez un peu. Nous, chrétiens, nous avons l'impression que des gens qui vont nous aider demain sont uniquement des chrétiens. Alors, je veux poser la question à quelqu'un. Ton employeur est-il chrétien ? Non. La société, l'entreprise où tu travailles, c'est une entreprise chrétienne ? Non. Le gouvernement dans lequel tu travailles est un gouvernement chrétien ? Non. Ton président de la République est-il chrétien ? Peut-être non. Peut-être oui. Donc, vous voyez que pour réussir, pour réussir, je dis bien pour réussir, Dieu n'a pas besoin que ce soit forcément un chrétien qui vienne t'aider. Toi, un chrétien, Dieu peut utiliser n'importe qui. Ça, c'est le plan de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre ces réalités. Parce que souvent, nous assistons à des discussions des chrétiens qui disent que je ne peux pas collaborer avec telle personne, je ne peux pas communiquer avec telle personne parce qu'elle est païenne, parce qu'elle est pécheresse, parce qu'elle est païenne, parce qu'elle est pécheresse, parce qu'elle a fait ceci, parce qu'elle a fait cela. OK, nous sommes d'accord. Mais quand nous analysons la Bible avec un autre œil, quand nous allons au-delà du réel, quand nous analysons avec une autre façon de voir, quand nous prenons notre calme et notre tranquillité, nous nous rendons compte que Moïse a échappé à la mort à cause de la conscience d'une femme païenne, une femme idolâtre. Alors, ma question, la chronique du docteur, c'est notre plateforme, ma question, si cette femme meurt, serait-elle sauvée ? Bien-aimé, voilà ma question. Est-ce qu'elle est sauvée ? Alors, réfléchissons ensemble. Nous donnerons une réponse peut-être aujourd'hui, peut-être une prochaine fois, parce que la chronique du docteur, c'est une plateforme où on se retrouvera régulièrement en semaine où nous parlerons des sujets gênants, des sujets dont tout le monde n'ose pas en parler. Et nous allons essayer de rentrer en profondeur des Écritures. On va les rechercher dans l'histoire, on va les rechercher avec les origines juives, les origines hébraïques, les tests originaux hébraïques pour ressortir les véritables réponses à nos préoccupations. Est-ce que cette femme, cette sage femme qui a sauvé Moïse, elle est déjà morte ? Dites-moi, est-ce qu'elle est sauvée ou pas ? Gardez cette question, écrivez-la, gardez-la de côté, et j'évolue. Alors, la mère de Moïse, ayant peur que Moïse soit, soit peut-être désormais tuée, parce qu'elle vient d'échapper, alors on ne sait jamais ce qui va revenir, ce qui va advenir, alors qu'est-ce qu'elle fait ? Avec la complicité d'une de ses filles, elle prend Moïse, elle le dépose sur les eaux, et c'est de cette façon-là, selon le texte que nous avons lu, que la fille de Pharaon va détecter Moïse là, et Moïse va être recueillie par elle. Et elle dit, je l'appelle Moïse parce que tiré des eaux. Mais est-ce que réellement Moïse est tiré des eaux ? Alors, analysons. D'abord, le père de Moïse s'appelle Aram, Amram, Amram, sa mère, Jokabed, et sa mère adoptive, Bithial. Alors, cet Amram, qui est-il ? Jokabed, qui est-il ? Bithial, Bithia, qui est-il ? On en parlera. Mais aujourd'hui, ma préoccupation est de mettre la main sur un point. Nous sommes dans une chronique que nous allons développer au fur et à mesure. Alors, qui est-elle, la fille de Pharaon ? La fille de Pharaon découvre Moïse. Elle le prend, elle dit, je le tire des eaux. Ça, c'est son nom. Mais analysons selon les textes originaux hébraïques. Analysons. Quand vous prenez Moïse, le nom en hébreu Moïse, c'est Moshé. Alors, Moshé est composé de trois lettres quand nous écrivons Moïse. Et ces trois lettres en hébreu, c'est Mem, Shin, et puis la lettre Hei. Et si vous prenez ces trois lettres, quand vous les renversez, vous faites l'anagramme, vous obtenez Hachem. Donc, Hachem a la même racine que Moshé. Donc, le nom Moïse a la même racine que le nom que les hébreux donnent à Dieu. Le nom qui est unique à Dieu. Hachem. Donc, la racine, les trois lettres qui forment la racine de Dieu en hébreu, Hachem, c'est les mêmes lettres. C'est Hei, c'est Shin, c'est Mem. Moshé, c'est Mem, c'est Shin, c'est Hei. Alors, dites-moi, ma question maintenant, là où notre chronique commence à prendre de l'ampleur, est-ce qu'on peut tirer Hachem, c'est-à-dire Dieu des eaux? Hachem n'est-il pas le créateur du ciel et de la terre? Ben oui. Alors, comment celui qui a créé les eaux peut être tiré des eaux? Donc, vous comprenez que c'est impossible. On ne peut pas tirer Hachem des eaux. Donc, le nom de Moïse devient un mystère. C'est-à-dire, celui que quelqu'un rétire des eaux alors que Hachem l'a préparé lui-même pour tirer des eaux. Moïse va sortir des eaux. C'est l'image, c'est cette métaphore-là que nous avons besoin de comprendre. L'image même de Israël que Moïse doit faire sortir de l'Égypte. Donc là, les eaux-là représentent l'Égypte et Moïse lui-même représente le peuple qui doit sortir. Donc, tirer des eaux n'est pas en fait tirer des eaux mais c'est Hachem qui tire Israël des eaux de l'Égypte, de l'esclavage, de la mort, de la malédiction du travail sans salaire. Alors, question. Hachem donne une mission à Moïse qui consiste à sortir Israël de l'Égypte. Et la fille de Pharaon va tirer Moïse de cette eau-là et nous venons de définir l'image que cette eau-là n'est pas ce qu'on veut dire physiquement mais cette eau représente l'image de Dieu qui sort les enfants d'Israël de l'Égypte. Maintenant, ma question, deuxième question. La fille de Pharaon n'aurait-elle pas vu Moïse? Dites-moi, que se serait-il passé? Est-ce que si une autre femme autre que la fille de Pharaon avait découvert Moïse, que se serait-il passé? Peut-être on l'aurait tué parce que tout de suite elle a identifié, elle dit c'est un des fils des Hébreux alors que Pharaon avait formellement ordonné que ses fils la soient tués. Donc, Moïse serait mort. Et si Moïse mourait, dites-moi, qui aurait sauvé Israël de l'Égypte? Encore, je reviens sur le même principe, toi et moi, on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler de Jésus-Christ. On n'aurait pas connu le salut parce qu'il fallait que Moïse tire Israël de l'Égypte, qu'il s'installe en Canaan, que cela suive son processus jusqu'à la naissance de Jésus. Alors, s'ils étaient restés en Égypte, comment Jésus allait-il sauver l'humanité? Maintenant, dites-moi, cette femme-là, la fille de Pharaon, elle est déjà morte il y a plusieurs milliers d'années. Dites-moi, est-ce qu'elle est sauvée ou pas? Donc, vous voyez que quand Dieu dit ne jugez pas, ça pose une question d'analyse. Et on n'a jamais compris pourquoi Dieu ne veut pas qu'on juge. Il y a des gens qui sont nés pour accomplir une mission quelconque. Prenons le cas extrême de Judas Iscariot que nous condamnons tous. Judas Iscariot est mort, il s'est pendu, Judas Iscariot est en enfer, nous avons tous été coupables de quelque chose sans avoir approfondi nos recherches, sans avoir mûri notre intelligence et notre discernement. Judas Iscariot serait mort parce qu'il a trahi Jésus. D'accord, maintenant, mettons une pause. Si Judas Iscariot ne trahissait pas Jésus, comment Jésus allait-il arriver à la croix pour nous sauver nous autres, toi et moi? Supposons un seul instant que Judas Iscariot n'avait pas trahi Jésus parce qu'il fallait que quelqu'un conduise Jésus à la croix. rappelez-vous un peu quand Jésus était avec ses disciples il dit un d'entre vous va me trahir. Autrement dit, Jésus il sait déjà que dans le plan de Dieu, dans la préciance de Dieu, il sait déjà que Judas a été créé pour le trahir. Alors, c'est le même Dieu qui dit je crée des vases d'honneur et je crée des vases viles. Donc, que tu sois vases d'honneur, que tu sois un vase vile, est-ce que tu auras accompli ton service pour Dieu? Alors, si le vase d'honneur accomplit un service honorable pour Dieu et que le vase vile accomplit un service honorable pour Dieu, je vous pose la question pourquoi voulez-vous que le vase, tous les deux, un des vases aille en affaire puisque chacun d'eux selon sa catégorie et sa qualité a honoré le Seigneur et son service bien rempli? C'est pour cela que j'appelle cette plateforme-là la chronique du docteur. Nous voulons analyser avec un esprit de discernement assez poussé. Nous voulons toucher des questions assez pertinentes. Nous ne voulons pas rester à la surface. Nous voulons entrer dans la Bible. C'est un plaisir pour nous de chercher à décortiquer. C'est un plaisir pour nous d'aller en profondeur. C'est un plaisir pour nous de soulever les questions que nous ne soulevons pas et qui certainement se l'ont soulevée au dernier jugement. parce que vous et moi la raison qui nous unit ce soir c'est notre salut. Alléluia. Donc nous constatons que dans notre vie chrétienne il y a des gens que Dieu a préparés qu'on appelle des aides qui viennent pour nous pousser dans notre mission. Tu es né pour un but. Tu es né pour quelque chose. Tu es né pour glorifier Dieu. Certainement. Et quand tu es né pour glorifier Dieu il y a des gens que Dieu a préparés pour réaliser ta mission. Alors pourquoi voulez-vous que les gens que Dieu a suscité pour réaliser les missions de ceux qui sont nés pour glorifier Dieu que cela périsse? Leur réalisation peut être controversée parce que ça pose un problème de jugement. Mais ont-ils glorifié Dieu oui ou non? Oui. Et que dit la Bible? Ceux qui glorifient Dieu ceux qui honorent Dieu seront aussi honorés. Bien. Alors Judas est celui qui a honoré Dieu. en conduisant Jésus à la croix. Son acte est controversé. C'est discutable. Mais nous tous nous disons qu'il allait en enfer. Et s'il n'était pas là en enfer? Et si Judas n'était pas en enfer? Alors que direz-vous? Nous retenons une chose. Que chacun fasse son service. Fais ce que tu as à faire. Ne cherche pas à faire pour qu'on te juge en disant que c'est bon. Mais fais ce que tu as à faire pourvu que cela plaise à Dieu. Pourvu que cela satisfasse le besoin auquel Dieu t'a assigné. S'il te plaît, toi tu m'écoutes ce soir. Toi tu me regardes ce soir sur notre chaîne OBMTV. Toi qui me regardes ce soir sur YouTube. Toi qui me regardes ce soir à travers Facebook. Toi qui m'écoutes ce soir, s'il te plaît, fais ce que tu as à faire. Ne cherche pas à plaire à X. Ne cherche pas à plaire à Y. Toi aussi qui m'écoutes, s'il te plaît, ne cherche pas à juger les actes de X. Ne cherche pas à juger les actes de Y. Parce que personne de nous ne sait pourquoi tel ou tel a été créé. Judas a été créé pour trahir Jésus. Ça c'était sa mission. Il a réussi sa mission. Et Jésus allait à la croix. La sage femme égyptienne a été créée pour ne pas que Moïse meure. Elle a réussi sa mission. Mais elle n'a pas été, elle n'a pas adoré l'éternel. Qu'adviendra-t-elle que son cas, est-ce qu'elle va en enfer ou elle n'est pas en enfer ? Point d'interrogation. La fille de Pharaon a sorti Moïse des eaux. Et on a compris que ce n'est pas réellement sorti des eaux. Mais c'est tiré pour tiré. On verra ce mystère-là en profondeur quand on se retrouve là pour la prochaine fois. Et toutes les questions qui soulèvent des points d'interrogation, on va les décrypter un par un. Une par une, une par une, une par une. Alléluia. Et puis, une autre chose. Vous voyez, nous avons pour habitude dans nos jugements de dire telle personne n'est pas pu. Et c'est ce que nous faisons. Mais quand nous prenons les trois personnes que j'ai citées pour exemple, si vous lisez la Bible, elles sont beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et puis beaucoup d'exemples aussi. La sage femme, la fille de Pharaon, le cas de Judas l'Iscariote. Tout de suite, nous les avons catégorisés, nous les avons catalogués, nous les avons plaqués, nous les avons mis au placard. C'est des gens impus. Ils ne sont pas adorateurs de l'éternel. Donc, tout de suite, on peut conclure que c'est des gens qui ne sont pas sauvés. Mais nous n'avons pas le droit de juger Judas l'Iscariote, nous n'avons pas le droit de juger cette sage femme, nous n'avons pas le droit de juger la fille de Pharaon. La Bible dit que Dieu dit que personne ne sait qui sera sauvé. quand je prends le cas du disciple qui se couchait dans la poitrine du Seigneur que Jésus aimait beaucoup, les disciples ont demandé au Seigneur est-ce que celui-là connaîtra la mort, est-ce qu'il sera sauvé par l'élèvement ? Il a dit ça ne vous regarde pas, ça concerne que le Père. Si le Père dans sa pression a créé quelqu'un pour que son œuvre mal concoctée ou bien alors qui pose problème sauve des élus, Dieu seul sait la fin et la destinée d'une telle personne. Alors ce soir, notre chronique amène quelqu'un, un enfant de Dieu, une personne, quelqu'un qui nous écoute à réfléchir. Il faut que nous réfléchissons. Certainement, ça créerait un déclic et ça nous amènera à ne plus jamais porter de jugement sur autrui. Alors ça fera que chacun sera plus concentré à s'occuper de lui-même. Qu'est-ce que tu as à faire pendant que tu me regardes ? Oui, Judas, Dieu l'a appelé pour trahir Jésus. Il l'a fait. Alors toi, qui n'as pas été créé pour trahir quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait ? Quel est ton service ? Le mauvais Judas a accompli son service. Jésus est arrivé à la croix. La sage-femme a accompli son service. Moïse n'est pas mort. La fille de Pharaon a aussi accompli son service. Moïse a été sorti des eaux pour sortir Israël de l'Égypte. Donc tirer pour tirer, c'est un mystère que nous allons développer, décrypter plus tard. Aujourd'hui, je suis dans l'introduction de la chronique du docteur. Je veux, je veux, je veux nous pousser à travailler notre conscience spirituelle. Notre foi est trop superficielle. On ne va pas en profondeur. Et cela fait que pour peu, nous sommes perturbés. Quand nous attendons un message à gauche, un message à droite, on est perturbés. Nous allons apprendre à travailler notre esprit. Nous allons apprendre à travailler notre connaissance. Nous allons apprendre à travailler notre foi en décryptant les Écritures, en allant en profondeur. Cela va nous permettre d'être des gens forts, des gens solides. Quand vous êtes solide dans la parole, votre foi est solide et vous êtes imperturbable. Rien ne peut vous déranger. Alors, ce soir, je voudrais m'arrêter là avec toutes ces questions. Vous allez dormir avec. Vous allez réfléchir. Vous allez fouiller vos bibles. Vous allez faire vos recherches. Et ensemble, on va revenir encore pour en parler un par un. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Si nous nous aimons, on ne va pas juger. Quand nous nous aimons, nous nous préoccupons du sol de l'autre. Quand nous nous aimons, nous n'allons pas voir toujours le mal dans l'autre. Regardez aujourd'hui l'analyse, la petite analyse que je viens de faire afin qu'aujourd'hui, au lieu de voir le mal qui est dans la vie de Judas, nous avons vu quelque chose de positif pour laquelle Dieu l'a créé. Tu me diras, il a laissé peindre donc quand on se pend, c'est l'enfer. Et si je te disais que le fait qu'il aille se pend est une répentance, que dirais-tu ? C'est encore point d'interrogation dit avec moi la chronique du docteur. C'est ça, cette plateforme. Réfléchissons dans les Écritures et puis inquiétons nous soucions-nous de notre salut. Les Écritures vont nous faire réfléchir et nous allons nous soucier de notre salut. Si je te disais et s'il était démontré dans les Écritures par A plus B que la pendaison de Judas, son suicide est une répentance, que dirais-tu ? Nous allons prendre les faits un par un et nous allons rentrer dans l'histoire à leur ressortir les racines des mots utilisés pour démontrer le suicide de Judas. Vous allez comprendre que c'est une répentance. Tu vas me dire c'est discutable mais justement c'est pour ça que je parle de chronique du docteur. Nous sommes en train de chroniquer. Nous parlons, nous parlons, nous voulons éveiller les consciences. Nous sommes dans les derniers temps. La fin des temps est proche et nous avons besoin d'éveiller les consciences. Si nos consciences sont endormies, le diable nous endormira. Il viendra avec la séduction. Il viendra avec un manteau. Nous fera croire qu'il est envoyé par Dieu. Nous allons nous perdre. Alors il est temps que quelqu'un d'entre nous s'élève. pour susciter des sujets pertinents, pour éveiller notre conscience afin que nous commençons à nous poser des questions et des questions qui vont nous pousser à nous rapprocher plus de Dieu, à chercher plus la face de Dieu. Et plus nous nous poserons des questions, plus nous chercherons la face de Dieu, plus notre esprit sera aiguisé. Il restera en éveil et rien ne pourra nous tourmenter ou alors nous détourner ni à gauche ni à droite. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la paix soit avec vous. Demain, samedi, on se retrouvera à 17h pour la suite et j'espère, demain, je vais ouvrir mon téléphone. Nous allons recevoir des appels et après mon intervention, donner l'opportunité à certaines personnes de poser des questions, ceux aussi qui ont des points de vue et nous allons répondre à toutes ces préoccupations. je suis convaincu que ça fera du bien parce que certainement c'est des questions que beaucoup de chrétiens soulèvent dans les écritures mais qui sont restés toujours sans réponse parce que les prédicateurs n'osent pas les aborder parce qu'effectivement c'est des sujets difficiles et c'est des sujets sensibles. C'est pour cela que j'appelle la plateforme la chronique du docteur. Alors, demain, nous avons rendez-vous à 17h pour essayer de décrypter encore ces caractères, soulever certains éléments de réponse dans les écritures, les remuer afin que nous puissions être éclairés de telle sorte que désormais nous soyons des gens très avisés, des gens très éveillés dans le spirituel, très éveillés dans notre conscience, très éveillés dans notre esprit afin que nous soyons des personnes qu'on ne trompe pas. On ne trompera ni à gauche ni à droite. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez passé ces 20 minutes avec le docteur Olivier Bonny. Je suis le leader des églises C.I.P.E. Et puis, je ne suis pas pasteur d'une église parce que je bouge beaucoup. Je suis tantôt en Afrique, tantôt en Europe, tantôt en Amérique. Et là, présentement, je suis à Paris. Si quelqu'un souhaiterait prier avec moi, je lui donne rendez-vous ce dimanche au 77 BIS rue Robespierre, 93 100 Montreuil. Alors, il y a le 77 BIS rue Robespierre, est une adresse qui est un peu compliquée à trouver parce que le GPS ne vous dépose pas exactement devant l'église. Mais si vous prenez le 18 rue Cuvier, 18 rue Cuvier, Cuvier, C-U-V-I-E-R, 18 rue Cuvier, C-U-V-I-E-R, 93 100 Montreuil, il vous dépose juste devant le bâtiment de l'église. L'entrée, c'est par la porte du garage. La porte est en couleur grise. Que Dieu vous bénisse. Mais entre-temps, avant le dimanche, on se retrouvera demain, samedi, à 17h, heure de Paris. Donc, si vous êtes en Afrique, du côté de l'Afrique de l'Ouest, ce sera 15h. Et puis, si vous êtes aux États-Unis, 17h, ce sera 11h. Si vous êtes à Londres, 17h, ce sera 16h. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Pour ceux qui veulent encore communiquer avec moi, vous allez dans ma messagerie privée, Messenger, c'est Olivier Bonitoukou, Olivier Bonitoukou, ou bien vous pouvez aller sur ma page officielle, Bishop Olivier Bonitoukou, l'officiel, vous pouvez laisser des messages et nous communiquerons. Alors, demain, je laisserai mon numéro WhatsApp pour que nous puissions nous appeler et puis nous poser des questions. Nous allons débattre de certains sujets et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça deviendra intéressant. ça deviendra intéressant et au fur et à mesure que nous évoluerons, si vous et moi on réussit à s'entendre, nous allons introduire des experts. Il y a par exemple mon professeur d'hébreu biblique. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis docteur en théologie, j'ai deux doctorats académiques, donc professeurs et je suis présentement étudiant en quatrième année d'hébreu biblique, peut-être pourquoi pas un troisième doctorat académique, ce n'est pas facile, mais bon, encouragez-moi, je sais que pas ta prière, j'y arriverai. Donc, mon professeur d'hébreu biblique, le professeur Rahim veut, souhaiterait, je l'ai sollicité et ça l'intéresserait d'intervenir avec nous, d'intervenir avec nous, de nous aider aussi dans ces sujets sensibles-là et vous allez voir que vous allez aimer. C'est un homme formidable qui a tellement de connaissances, vous allez voir, ça va nous faire du bien, on va aller en profondeur des écritures, on va ressortir les choses cachées sur lesquelles vous posez tant de questions, il n'y a jamais eu de réponse et souvent vous êtes perturbés et d'autres même abandonnent et disent Dieu n'existe pas. S'il te plaît, Dieu existe, mais on a besoin. La Bible dit, par manque de connaissances, le peuple périt, mais tu ne périras pas parce que cet espace-là, cette plateforme, la chronique docteur, dit docteur, permettra que tu aies la connaissance, que tu comprennes l'incompréhensible, tu comprennes l'incompréhensible afin que ta foi soit stable et pourquoi pas une foi explosive car avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous ceux qui nous ont suivis depuis 23h15, heure de Paris. Nous serons ensemble demain à 17h, heure de Paris. Béni soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Bonny. Shalom. Sous-titrage MFP.